Bonjour à tous et heureux de vous retrouver en ce début de semaine. On est lundi le 22 juin 2020, 9h50, heure du Québec, juste pour vous regarder dans l'ambiance de la chaleur. On est très très bien, c'est une autre belle journée ici. J'arrive de ma séance de jogging. J'ai fait ma petite séance de jogging matinale, je suis en soir, mais c'est bon. Une sensation extraordinaire, je vous le suggère fortement. On va assister à une nouvelle phase du déconfinement ici au Québec. Aujourd'hui, les restaurants ouvrent leur parc pour accueillir des clients physiquement dans la salle à manger. Nous autres, on ne recommence pas aujourd'hui. Gallery L, restaurant où je travaille, les boss ont décidé d'y aller après la fête du travail, sous mes fortes suggestions. Donc, on recommence juste autour du 3 ou du 4 juillet. Nous, il y en a plusieurs qui vont trouver les temps difficiles, il y en a plusieurs déjà qui disent que ça a été très difficile et que beaucoup, beaucoup d'entre eux frôlent la faillite. On va voir ce qui va nous arriver, mais c'est certain que l'économie va s'effondrer presque totalement dans les semaines qui s'en viennent. Soyez préparés à perdre votre emploi. Donc, ceci étant dit, on est en période de dite canicule. Quand il y a 4-5 jours successifs qui se pointent avec la chaleur intense du soleil, les météorologues qualifient ça de période de canicule. C'est ce qu'on attend tous l'été, de la belle température, pour profiter des activités extérieures. On essaie de démoniser les périodes de chaleur, mais c'est complètement aberrant. Il y a des périodes de chaleur, des canicules depuis toujours, puis c'est ce qu'on attend l'été. D'ailleurs, l'hiver, on nous vend les voyages dans le sud, comme aller retrouver deux semaines de canicule, par exemple, à Cuba ou en Vénézuéla ou en République dominicaine ou ailleurs. Donc, c'est complètement aberrant, hypocrite, ce double discours. On a enregistré une température de 100 degrés hier dans une ville de l'Arctique russe. Donc, naturellement, ça fait la une de beaucoup, beaucoup de médias. Naturellement, on va nous démoniser ça. On va aller voir, mais on va mettre ça en perspective après. C'est important de rationaliser ce que beaucoup de gens ont beaucoup de difficultés à faire. La température atteint 100 degrés Fahrenheit dans une ville de l'Arctique russe. Une ville sibérienne avec la plage de température la plus large du monde enregistrait un nouveau sommet au milieu d'une vague de chaleur qui contribue à de graves incendies de forêt. Une ville sibérienne avec la plage de température la plus large du monde. Bon, on ne relira pas ça. La température à Verkoyang atteint 38 degrés, soit 104 degrés samedi, selon Pogoda et Climate, un site web qui compile des données météorologiques russes. La ville est située au-dessus du cercle polaire arctique dans la république de Saka, environ 4660 kilomètres au nord-est de Moscou. La ville d'environ 1300 habitants est reconnue pour les records mondiaux Guénus pour la plage de température la plus extrême avec un minimum de moins 68 et un précédent maximum de 37,7 degrés. Donc, ce n'est pas la première fois. Ça a augmenté juste de un demi-degré de plus à peine. Cette année, une grande partie de la Sibérie a connu des températures anormalement élevées, ce qui a provoqué des incendies de forêt en république de Saka, plus de 275 000 hectares. « Brûlent selon une agence gouvernementale qui surveille les incendies de forêt. » Une version antérieure de cette histoire a été... Donc, on voit que ce n'est pas la première fois et on nous dit même que cette ville-là est habituée aux records mondiaux de température, soit au plus extrême vers le bas ou au plus extrême vers le haut. Donc, quand tu regardes ça, il n'y a pas vraiment raison de s'inquiéter. Et on est dans un autre BFM TV. Il fait 38 degrés ce week-end en Sibérie. Un record qui alarme l'ONU, nous dit BFM TV. Les températures records ont été enregistrées cette semaine au nord du cercle polaire, avec notamment 38 degrés Celsius dans la région de... on vient de le dire, en Sibérie. Bon, c'est du jamais vu en cette période de l'année. Bien, du jamais vu, c'est complètement faux quand on va voir l'autre. Bien, c'est du jamais vu, mais le dernier datait du 25 juillet 1988 à 37,3. Mais nous autres, on a vu que c'était plus, dans l'autre article, 37,2. Bon, ça se ressemble, tu sais. On nous dit que c'est du jamais vu, mais trois lignes plus bas, on nous dit qu'on a vécu ça en 1988. Puis on nous dit que c'est du jamais vu, mais la Ville est reconnue pour ses records mondiaux de plages, de différentes températures extrêmes, d'aller au minimum jusqu'au maximum. Voyez-vous, la déformation des médias, et comment c'est important, si tu ne te renseignes pas, si tu ne fais pas de recherche, si tu ne comprends pas, si tu ne rationalises pas, si tu ne lui prends entre les lignes, tu te fais rouler, complètement, complètement rouler. Donc, ce qu'on oublie de nous dire, puis ce dont on n'a pas mentionné, c'est que, il y a quelques jours à peine, dans une autre partie du monde, en Idaho, Montana, on a eu des chutes de neige, records. 19 juin, la neige abondante a recouvert les hautes altitudes de l'Idaho et du Montana du mardi au mercredi 16 au 17 juin. Les conditions inhabituellement hivernales se sont produites quelques jours avant le solstice d'été qui aura lieu ce week-end, bien que cela ne soit pas très inhabituel, car la neige peut encore tomber au début et à la fin de l'été. Donc, voyez-vous, là aussi, on a un événement, mais ce n'est pas inhabituel. Mais, tu passes d'un extrême à l'autre, on te dramatise, on te démonise le fait qu'il fasse chaud dans un endroit où on a des records Guinness, qui prouvent qu'à chaque année, il y a des records de température. Bien, là, on a de la neige, mais on n'en parle pas. Ça, c'est ici. Anormal. Des nouveaux records de précipitation quotidienne ont également été établis mercredi, alors que des chutes de neige dans l'Idaho ont enregistré une hausse de 22,8 mm, battant le précédent record de 1964. Donc, vois-tu, on se promène, on se promène dans les deux extrêmes, et, honnêtement, c'est là où c'est important que notre intelligence entre en ligne de compte, notre rationalité. On ne sait pas vers quoi on s'en va. C'est des changements climatiques qui nous amènent des extrêmes comme ça. On a le soleil qui est à son plus bas dans son activité. On a un modèle, depuis les dernières années, on a vu l'intensification des hivers, des chutes de neige records cette année dans plusieurs régions du monde, des froids records. Donc, c'est important de respirer, rationaliser, puis de prendre tout avec un grain de sel. Mais ce dont il faut être conscient, c'est qu'on est en plein milieu de changements climatiques, qui amènent beaucoup d'inconsistance. On a un grand minimum solaire qui est peut-être en train de s'installer. On a le cycle du soleil qui est à la source de la température et des températures et des saisons sur Terre. Ce n'est pas blanc, ce n'est pas noir. La situation est beaucoup plus complexe, et c'est pour ça que, d'un côté comme de l'autre, c'est important de les étudier. Autant ceux qui nient l'importance des changements climatiques, puis qui disent qu'il n'y a rien, puis que c'est normal, c'est complètement aberrant comme position, comme ceux qui essaient de démoniser le CO2 et la chaleur en imposant aux gens un narratif qui leur explique que c'est à cause du CO2 qu'on se retrouve dans cette situation-là, ce qui est complètement une autre aberration. Donc, c'est à nous d'être très vigilants, parce que sur le web, puis au niveau des informations, en général, autant du web que des réseaux de masse nationaux, il y en a vraiment beaucoup de manipulations parce qu'on veut vous convaincre d'un point de vue. Et c'est à nous d'être prudents et éveillés et faire notre travail de recherche. Je vous reviens tout de suite à quelque chose de très intéressant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada